Le Vatican annonce ce mercredi l'hospitalisation pour plusieurs jours du pape François pour un risque d'occlusion intestinale. L'Union européenne veut relancer son partenariat avec l'Amérique latine afin de diversifier ses ressources et s'appuyer sur des partenaires fiables. La Commission européenne lance une procédure d'infraction contre la Pologne et la proposition de mettre en place une commission d'enquête sur l'influence russe qui pourrait servir d'outil politique. L'opération du pape François s'est terminée sans complications selon le Vatican. Le souverain pontife a été hospitalisé ce mercredi à Rome pour être opéré d'une hernie abdominale sous anesthésie générale. Également affecté par des problèmes de hanches et de genoux, l'état de santé du chef de l'église catholique de 86 ans pose question. L'Union européenne a cause des doloris ricorrentes accusés du pontefice. Così a deciso l'équipe de medici que le segue presso l'ospedale Gemelli di Roma. Stando a quanto riferito dal Vaticano, il papa dovrà trascorrere diversi giorni in ospedale dopo l'operazione per garantire il pieno recupero delle condizioni fisiche. Sappiamo anche che questo intervento è stato deciso dopo un ultimo controllo avvenuto nella giornata di martedì. Le condizioni di salute del pontefice sono state di recente al centro delle cronache dopo l'ultimo ricovero avvenuto a marzo per problemi respiratori. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma. L'OTAN va mener la semaine prochaine son plus vaste exercice de manoeuvre aérienne. Coordonnée par l'Allemagne, Air Defender réunira plus de 200 aéronefs militaires de 25 pays membres et partenaires de l'OTAN. L'Alliance ne cache pas que cet exercice purement défensif aura aussi pour but d'envoyer un message au Kremlin. L'exercice doit se dérouler au-dessus de trois secteurs de l'espace aérien allemand, avec des couloirs vers l'Estonie et la Roumanie et pourrait avoir un impact sur le transport aérien civil. Les Etats-Unis affirment que cet exercice vise à intensifier leur présence en Europe et à fournir une formation plus importante sur le continent. Les évacuations massives continuent après la destruction partielle du barrage de Kakovka sur le fleuve Dnieper. Culture, élevage, approvisionnement d'eau potable et communication sont en péril. La Russie affirme que c'est une diversion terroriste de l'armée ukrainienne. Pour le président Volodymyr Zelensky, c'est une bombe environnementale de destruction massive qui vient d'exploser, et c'est Moscou le commanditaire de cet écocide. Le barrage et la centrale hydroélectrique de Kakovka se trouvent dans une zone contrôlée par Moscou depuis plus d'un an, et selon Kiev, Moscou aurait voulu freiner l'eau aussi l'ukrainienne, et de partie se seraient empressés de secourir les habitants. Par endroits à Carson, le niveau de l'eau s'est élevé à 3,50 m, plus d'un millier de maisons sont inondées. Les premières conséquences environnementales et sociales sont évidentes. La centrale nucléaire de Zaporizhia, située à 150 km en amont et refroidie par l'eau revenue par le barrage, est aussi surveillée de très près. Selon les experts, pour sauver cette région, il faudra des années et une vaste opération de décontamination des terres agricoles et des courants. Le Conseil de la Réunion Le Conseil de la Réunion Le Conseil de la Réunion ne permet pas de vérifier la responsabilité pour le Kakovka dam à ce moment-là, mais il s'est dit que le balance de la raison, la raison et la rhetoric suggère que les russiens ont débrouillé la débatte à l'eau. En octobre de l'année, le think tank a eu l'assassé la suivante. Les russiens ont un grand et grand intérêt à la pluie de Dnieper, despite the damage to their own prepared defensive positions and forces, than the Ukrainians. Le Conseil de la Réunion 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 Les États membres reconnaissent que les pays sud-américains sont des partenaires fiables sur lesquels ils peuvent compter pour réduire certaines de leurs dépendances. L'Europe souhaite ce rapprochement, même si certains partenaires comme le Brésil et la Colombie ont opté pour la neutralité concernant la guerre en Ukraine. Le Conseil de la Réunion Le Conseil de la Réunion Le Conseil de la Réunion Comparer comment a voté l'Amérique latine en les Nations Unies avec toute autre région du monde. Pour voir que, en Amérique latine, le rechazo, la condenance à l'invasion russa de l'Ukraine a été plus grande que en aucune autre part. L'Amérique latine est riche de matières premières critiques, essentielles pour la transition climatique, comme le lithium, nécessaire pour les batteries électriques. Mais l'accès à ces ressources n'est pas le seul enjeu des relations commerciales, ce qui explique les difficultés pour les 27 à ratifier l'accord avec le Mercosur. De leur côté, les pays sud-américains veulent construire un partenariat d'égal à égal avec l'Union Européenne. Si le interesse exclusivamente commercial, seguramente está llegando tarde. A Amérique latine le interesa una relación política con Europa. Nos interesa hablar del tema de la política antidrogas. Nos interesa hablar, por supuesto, de cómo se van a garantizar los recursos que hoy día están apareciendo, como el litio, que pueden ser definitivos en la carrera tecnológica. Nos interesa, por supuesto, hablar de temas como los derechos humanos, la prevención de la democracia. Esos temas nos interesa, pero no podemos hacer una cumbre simplemente para hablar de libre comercio. entre otras cosas porque Europa es la región más proteccionista del mundo. Este rapprochement entre l'Union Européenne et l'Amérique latine devrait reprendre vie en juillet a l'occasion d'un sommet à Bruxelles, le 1er en 8 ans. La Commission européenne lance une procédure d'infraction contre la Pologne. L'institution dénonce la décision de Varsovie de mettre en place une commission d'enquête controversée sur l'influence russe concernant la sécurité polonaise entre 2007 et 2022. Ce texte pourrait ainsi compromettre l'éligibilité de Donald Tusk, ancien Premier ministre et opposant au gouvernement ultraconservateur. L'Union Européenne et les Etats-Unis craignent que cette commission d'enquête soit utilisée pour viser des opposants politiques avant les élections législatives prévues cette année. La procédure lancée par la Commission peut entraîner des sanctions financières contre Varsovie. La meilleure carte dans la manche de l'institution, selon les analystes. La plus grande succès que l'Union Européenne a eu dans les dernières années a été avec l'enquête de l'enquête de l'enquête, 36 billion euros, un magnifique plus grand nombre. Et cela a promulgé Poland l'année dernière, à réviser la loi sur le judiciaire, à retirer des parties de l'enquête de l'enquête de l'enquête, de l'enquête de l'enquête de l'enquête. Ce que nous voyons clairement dans les dernières années, c'est que l'unique façon dont elle travaille avec le gouvernement actuel, c'est quand la pression financière est appliquée. Et puis, nous voyons un succès. La lettre devrait être envoyée jeudi par la Commission Européenne. Varsovie aura alors trois semaines pour apporter des réponses.